Du foot, plein les oreilles. Le but à 1 affronte le géant africain, le Ahli Ducaire. Ce dimanche, Lusma d'Alger, qui s'est complètement, qui a confirmé son premier résultat en s'imposant face à Supersport United, 2 buts à 0, sera opposé aux Égyptiens de futur d'Égypte. Donc, Lusma d'Alger à la recherche déjà d'une qualification, une troisième victoire serait synonyme de qualification pour les huitièmes de finale. Le championnat de Ligue 1, suprématie du Mouloudi à d'Alger, qui confirme cette fois-ci face au Paradou Athletic Club. Dans un but contesté par le Paradou, mais dans le même temps, l'arbitre n'avait pas sifflé un pénalty pour une semelle au profit du Mouloudi à d'Alger. Le règlement des litiges opposant club, joueurs et entraîneurs. On fera le point, justement, sur cette situation avec le représentant des joueurs, Boutouba, qui sera avec nous en direct. Et on reviendra sur les CAF Awards. On attendait de voir Mahrez figurer parmi les joueurs retenus. Il n'y est pas, mais il y aura également, on parlera de Blade, qui ne figure pas parmi les joueurs locaux. Voilà donc pour l'émission. À 11h05, on va revenir passer à la compétition africaine. Ce soir, à 17h, le chevet brigadier de Belouisdède affronte le géant africain El Ahli du Caire. C'est avec vous la présentation des deux matchs du CRB et de l'Usmad Alger avec vous, Roustoum Yahya Sherif. Roustoum, bonjour. Une équipe du CRB qui doit absolument, au moins le SMIC, revenir avec un point de son déplacement. Justement, bonjour ma'am. Le chevet brigadier de Belouisdède est appelé à réagir et à sortir le grand jeu. Face au tenant du titre, le Ahli d'Egypte, cet après-midi à 17h, au stade Baudelard d'Alexandrie. Après avoir idéalement entamé cette phase en dominant à domicile les Tanzaniens des Young Africans 3 buts à 0, le Chabab a marqué le pas en concédant une défaite surprise face au modeste Medeama Sporting Club du Ghana. Une équipe qui, jusque-là, n'avait jamais participé à une phase de groupe d'une compétition africaine. Pour l'entraîneur des Belouisdède, le Brésilien Marcos Paqueta, la clé pour remporter ce match est d'avoir la possession du ballon lors des premières minutes de la rencontre. C'est un match important pour nous et on le sait. Nous avons deux matchs consécutifs face à la même équipe à l'extérieur et à domicile, mais on doit garder cette idée en tête qui est de ramener les trois points d'ici. J'espère que nos joueurs auront une possession du ballon, surtout lors des 15 premières minutes, car c'est le moment le plus important de la partie. Et après, ils n'auront qu'à appliquer leur jeu avec leur qualité, ils devront tout donner sur le terrain. Pour améliorer tout ce qu'il y a dans le cadre. Est-ce que c'est le tournant du tournoi ? Je ne pense pas non plus. On a vu l'année dernière, on a commencé par une victoire, on a enchaîné par deux défaites et on s'est qualifiés avant la dernière journée. Mais ça va être un match important. On sait qu'il faut qu'on réussisse ce match, c'est une grosse équipe, on joue contre le champion d'Afrique. Mais je pense qu'on est prêts et on a beaucoup de qualités pour faire du mal à cette équipe. De son côté, le Ahli prépare ce derby nord-africain avec l'intention de gagner, de préserver cette invincibilité, cette série de matchs, de victoires dans le groupe D. Pour ce match, l'entraîneur suisse du Ahli Marcel Kohler devrait être privé des services des deux joueurs clés, les deux défenseurs, Mohamed Abdelmonaim et Mahmoud Matououli, incertain pour blessure, alors que Yasser Abdelmonaim est prêt pour tenir sa place en défense. Le Français Anthony Modeste, Karim Walid, qu'on appelle Nedved et Mohamed Raoui, ont repris l'entraînement en collectif et pourraient être mis à la disposition de l'entraîneur. Ce sera la deuxième fois que le Chabab Yadi de Belouizde et de l'Ahli se retrouve en face de groupe de la Ligue des Champions. La première fois, c'était en 2001, dans le cadre du groupe B, victoire en aller-retour des Ahlaoui sur le même score d'un but à zéro. La dernière confrontation d'Ahli, actuelle deuxième au classement du championnat d'Egypte contre un club algérien, n'a pas été une réussite, puisque les Égyptiens se sont inclinés face à l'USM Alger, un but à zéro, à l'occasion de la Supercoupe d'Afrique disputée le 15 septembre dernier au stade Attaïf, l'Arabie Saoudite. Voilà, très bien. Et puis vous allez nous planter le décor de la rencontre qu'il mettra au pli dimanche au stade du Saint-Juillé, Lusma d'Algeau, représentant égyptien Futur Club. Tout à fait, les Rouges et Noirs, tenons du titre de la Coupe de la Confédération africaine de football, voudrait enchaîner avec un troisième succès d'affilée face à la formation égyptienne de Futur Modern FC. La précieuse victoire décrochée à Polo Kwan face au Sud-Africain de Super Sports United a permis aux USMIS d'augmenter leur chance de qualification pour les quarts de finale de la Coupe de la Confédération. En tête du groupe A, avec 6 points au compteur, ils sont mathématiquement à 4 points d'assurer la qualification. Pour ce faire, les USMIS devront réaliser l'essentiel lors de la double confrontation face aux égyptiens du Futur FC, avec d'abord le match prévu ce dimanche au stade du 5 juillet à 20h à l'occasion de la réception des égyptiens, avant d'aller chercher au moins un point dans leur déplacement au Caire. L'entraîneur espagnol Juan Carlos Garrido peut compter sur la détermination et la harme de gagner de son équipe pour réaliser cet objectif, rajoutant à cela des joueurs qui affichent une excellente forme, comme Bahim Benzaza, faisant partie des joueurs les plus utilisés depuis l'entame de la saison. Son niveau connaît une constance impressionnante, milieu de terrain récupérateur ou à vocation offensive. Il a toujours donné satisfaction, bien qu'il puisse encore beaucoup mieux faire, vu l'énorme potentiel dont il jouit. Mais encore, il a été impliqué dans 7 buts de l'USM Alger sur les 12 inscrits depuis l'entame de la saison. Ce sera sans doute un atout majeur, sur lequel misera beaucoup l'entraîneur Juan Carlos Garrido, qui a eu une excellente expérience, lui, en compétition africaine avec ses deux Coupes d'Afrique, Coupes de la CAF remportées, pour que son équipe poursuive son petit bonhomme de chemin dans l'épreuve continentale et défende ainsi son titre, son principal objectif lors de l'actuel exercice. Ce n'est pas son principal. Son principal également, c'est de terminer sur le podium dans le championnat. Le championnat, c'est le quotidien, le championnat. Donc il y a trois objectifs. L'USMAD ALGÉ également une équipe de Coupe. Mais qui mieux pour nous parler de l'USMAD ALGÉ que Taufir Kourishi, le manager général. Taufir Kourishi, bonjour. Bonjour, Maman. Taufir Kourishi, victoire contre Super Sport, deuxième victoire. Est-ce que l'USMAD ALGÉ, je vous pose la question, est sortie de cette crise de résultats à travers la compétition africaine ? Je pense que c'est trop tôt de parler de crise à l'USMAD. Non, je l'ai dit, est-ce qu'elle est sortie ? J'ai bien dit, c'est pour ça. Il y avait une crise de résultats au championnat. C'est clair, mais c'est justifié déjà la crise des résultats au niveau de notre championnat. Il faut qu'on revienne un petit peu à la préparation du début de saison. Vous savez très bien qu'on a fait beaucoup plus de préparation du match de la Super Coupe, et non pas une préparation d'une saison. Pourquoi ? Je m'explique. Vous savez très bien que les dates de la Super Coupe ont été changées à trois reprises. Donc l'entraîneur à l'époque, M. Abdelgira, a tout fait pour s'adapter à une préparation qui va nous assurer une forme physique et une forme d'une manière générale durant le match de la Super Coupe, et aussi indirectement une préparation pour la saison complète. Et tous ces calculs et tous ces changements, quelque part, ont influé sur le reste du parcours, surtout le début de saison en championnat, et surtout quand on a débuté, je dirais, un peu mal au niveau du championnat, le match contre le Paradou, la GSK, et puis il y avait un petit passage à vide contre Sétif et Bisca. C'est vrai qu'on match... Pourquoi ? Je rappelle juste, ça nous donne sur six matchs, quatre défaites et deux victoires. Tout à fait. Quand on a l'ambition de jouer les premiers rôles, quatre défaites sur l'entame de la saison, c'est déjà beaucoup, c'est même trop. C'est vrai, nous avons toujours cette ambition de jouer le podium, mais quand même, on va essayer de s'adapter à la difficulté qu'on a rencontrée dès le début de saison, mais je pense que tous ces problèmes... C'est pour ça, tout fait, que je vous ai dit, j'ai employé le terme, j'ai employé la phrase en disant, sortie de crise à travers la compétition africaine, crise de résultats. Vous n'avez pas tort. Contre sur six matchs, on perd quatre matchs, donc c'est une crise de résultats qui est momentanée, pour moi elle est momentanée, mais je pense qu'à travers les résultats de la qualification aux poules et aussi les résultats des deux matchs des poules contre l'équipe sud-africaine et l'équipe libyenne, je pense que les joueurs maintenant ont gagné en confiance et j'espère que ce sera le départ pour la suite de notre parcours sur tous les plans. Alors, Toufiq, lors du dernier match, il y a eu des scènes qui ne trompent pas. Il semble bien, Galidou est arrivé, il a commencé à trouver les solutions à travers les matchs déjà de Coupe d'Afrique et on a vu, ce qui ne trompe pas, c'est sur les buts. Les joueurs se dirigent tout de suite, que ce soit Benzazin, que ce soit Ardouani, vers l'entraîneur. Effectivement, je pense que les joueurs sont très satisfaits du travail qui est effectué par M. Galidou et c'est vrai qu'il y a eu un petit changement, c'est-à-dire que c'est deux visions différentes par rapport à Abdelhak Meshira et Galidou. Au début, les joueurs, c'est vrai, ils commencent à découvrir un peu la philosophie du jeu et du travail de M. Galidou. Maintenant, ils commencent à s'adapter à une nouvelle vision, à un nouveau mode de travail et sur le terrain, ils commencent à être plus à l'aise par rapport au début de l'arrivée de M. Galidou et je pense que ce sera le déclic et ça va continuer de mieux en mieux pour la suite du parcours. Vous me rectifiez si je me trompe, Doufé Kourishi. J'ai vu le dernier match de l'Usma d'Alger, votre entraîneur, l'Espagnol, Galidou, tactiquement, pendant le match, sur la deuxième mi-temps après le deuxième but, il a changé le dispositif tactique ou la mise en place de l'équipe. On est passé à trois actions derrière avec un joueur qui était plus offensif, Fardouani notamment. Effectivement, Ammar, vous savez qu'on jouait tout d'abord à l'extérieur. Le voyage a été un peu dur pour les joueurs, 9 heures de vol, mais on est arrivé à trois jours avant le match. Il y avait eu une chaleur aussi sur le terrain. Et quand il a senti que le joueur commence à baisser le rythme qui tue beaucoup plus à un manque de fraîcheur physique, donc automatiquement, il a joué la préservation du résultat. Il a opté, on jouait avec deux actions, et à partir, je crois, de la 60e minute, il a opté pour un changement. Donc, il a fait passer Dehiri qui était en arrière-gauche. Il a fait passer à la perte de balle en tant que troisième axial. Et il a fait rentrer l'Amara qui relève du bruit sûr. Il a mis sur le côté gauche la perte de balle. Voilà l'Amara plutôt. L'Amara Nabil. Et quand on avait le ballon, il a donné la liberté à Amara d'exploiter le couloir gauche. Et Dehiri, il se glisse pour jouer le rôle de défenseur. Donc, les joueurs ont très apprécié, surtout à la fin du match, cette idée de préserver le résultat. Et Dieu merci, ça a très bien marché. Nous avons préservé le résultat de deux buts à deux. Si le prochain match, c'est dimanche, une victoire, et vous êtes déjà qualifié pour les huitièmes. Nous, on vise la première place. Sincèrement, on vise la première place pour éviter les premiers des autres groupes. Donc, on est à six points. Ce n'est pas encore gagné, mais on va rester concentré pour ramener le maximum de points et au moins se classer premier du groupe pour affronter le deuxième des autres groupes. Y a-t-il un cas ? Je vous pose la question. Même où vous apprêtez des déclarations concernant ce joueur ? Jamais. Il n'y a jamais eu de cas Aït El Hadj. Aït El Hadj, c'est un joueur espoir qui est retenu dans l'effectif senior. C'est un joueur qui présente un potentiel très important. Et c'est pour cette raison qu'il figure dans la liste des joueurs senior. Il n'y a jamais eu un cas Aït El Hadj. S'il y avait un cas Aït El Hadj, on n'aurait pas augmenté le salaire de Aït El Hadj et on n'aurait pas accordé d'autres avantages Aït El Hadj que d'autres joueurs ne l'ont pas bénéficié, surtout les joueurs qui habitent à Alger. Donc, il n'y a jamais eu de cas Aït El Hadj. Et moi, personnellement, je n'ai jamais dit qu'Aït El Hadj avait un problème administratif. Quand on m'a posé la question, j'ai dit que El Hadj, c'est un joueur comme l'ensemble des joueurs. Ils sont à la disposition de l'entraîneur, M. Garidou, ou bien avant, avec Ben Chirah. Et sur le plan des choix tactiques, le seul mot d'ordre ou le seul qui est responsable du choix technique, c'est l'entraîneur. Et l'entraîneur aussi ne peut pas jouer contre lui. Donc, l'entraîneur, il choisit les joueurs les meilleurs du moment, c'est-à-dire les meilleurs d'un semaine. Donc, encore une fois, je n'ai jamais déclaré qu'Aït El Hadj avait un problème administratif ou même un autre problème. Aït El Hadj n'a aucun problème en lui. Merci. Vous l'avez dit. Je vais vous demander une réponse rapide. J'ai comme l'impression qu'il y a une pression qui s'exerce, qu'on veut exercer sur l'entraîneur concernant le cas Aït El Hadj. Que dit le manager général ? Ce que je veux dire, c'est que l'entraîneur M. Garidou, c'est un entraîneur qui a roulé sa bosse un peu partout en Espagne, en Égypte, en Tunisie, en Maroc. En Europe ? Il connaît en Europe, il connaît ce genre de choses. Il est serein et il prend des décisions dans l'intérêt de l'équipe. Merci. Une nouvelle fois, Tofé Corichi. Voilà comment se présente le match de dimanche à 20h. On espère également qu'il y aura du monde pour cette confrontation de Luiz Madalger qui devrait composter son billet pour le prochain tour. 11h18 sur Alger Chain 3. L'équipe nationale féminine se qualifie, revient sur la scène continentale et se qualifie pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'est pas arrivé depuis plus de dix ans pour notre équipe nationale. Double victoire contre le Burundi. 5 à 1. Un but à zéro. Les deux matchs se sont joués au stade du 5 juillet. Alors, je vais me tourner, puisque vous étiez au stade, Sid Ahmed Fethi. vous avez commenté les deux matchs. 5 à 1 le premier match, un but à zéro, le deuxième match. Il a changé d'équipe, Fahid Mestiti ? Il a aligné une nouvelle équipe ? Ou c'est la même équipe qui, cette fois-ci, peut-être, ayant gagné le premier match ? Alors, il est avec nous, Fahid Mestiti. On reviendra. Fahid Mestiti, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous en direct. Je sais que vous quittez Alger. On va vous prendre quelques minutes. Fahid Mestiti, 5 à 1, un but à zéro. Il y a eu l'équipe. Les filles avaient déjà composté le billet lors du premier match. C'est pour ça que le deuxième match, c'était qu'une formalité ? Oui. Après, le deuxième match n'est jamais une formalité. Mais c'est vrai que le travail avait été fait en grande partie sur le premier match. Il fallait simplement gérer le deuxième match en termes de blessures, certainement de gestion de match, tout simplement. Mais surtout, continuer peut-être à avoir quand même un résultat positif, ce qui est important pour moi. Justement, par rapport au premier match, vous n'avez changé qu'une seule joueuse, c'est ça ? Oui, oui, toujours dans l'idée de me dire qu'on n'est pas là pour prendre des risques ou pour essayer de capitaliser. Ce n'était pas le moment pour capitaliser de la confiance pour certainement les remplaçantes. Je suis resté assez pragmatique sur ce deuxième match. Très bien. Aujourd'hui, la qualification est acquise. Vous avez déjà mis en place votre programme dans la perspective de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations ? Oui, certainement, j'ai commencé déjà, mais je vais proposer à notre président un calendrier jusqu'à la décision finale des dates officielles de cette cale. Oui, j'ai quelques idées, d'autant plus qu'on va jouer comme la Coupe se fait au Maroc. Donc, c'est un petit peu les mêmes conditions que l'on a en Algérie. Donc, voilà, ça va faciliter certainement l'organisation. Au vu des nations qui sont qualifiées, vous avez pris connaissance des nations qui sont qualifiées pour cette phase finale. Valide Man City, qu'est-ce que vous dites ? Il y a un coup à jouer ? Tout dépendra du tirage au sort ? Oui, j'ai toujours la même chose. Il faut avoir un petit peu de chance sur le tirage au sort. Et puis ensuite, il faut être opportuniste et se dire que tout est possible dans une phase finale avec l'enjeu, l'appréhension, la mise en route des équipes. Donc, nous, il faut qu'on soit vigilants à tout ça et être prêts d'entrer. Si on est efficace dans notre stratégie d'approche de cette canne, de cette avant-canne, de cette canne plus un petit peu de chance d'avoir une 25 lueuses très, très compétitives à ce moment-là. Parce que c'est important. Surtout les meilleurs. Oui, tout est possible dans le football. Non, c'est vrai que tout est possible. Mais quand on regarde, disons, il y a deux niveaux au niveau de la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations, au niveau du football féminin continental. Oui, on a des équipes quand même qui sont au-dessus de ce qui sont dans les premiers chapeaux. Vous avez les Sud-Africaines, Nigeria. Nigeria, Afrique du Sud et aujourd'hui la Zambie et le Maroc, qui sont quatre nations qui sont très difficiles à manœuvrer. Parce que d'abord, le Nigeria fait beaucoup d'expérience et puis ce sont des équipes, c'est une équipe très, très athlétique. On a un titre que la Zambie et que l'Afrique du Sud. Le Maroc se rapproche un peu plus de nous, mais voilà. Donc ce sont des équipes africaines avec différents styles, mais surtout qui se rapprochent toujours du football africain féminin aujourd'hui de haut niveau et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup évolué en termes de renforcement athlétique. Et donc nous, on doit être à la hauteur d'abord à ce niveau-là, mais tout en gardant certainement notre potentiel de qualité technique et tactique. Oui, bien sûr, il faut jouer sur ces qualités et essayer de progresser. Ça, je suis entièrement d'accord avec vous. Disons, est-ce que votre effectif dans cette perspective-là, vous l'avez en espérant pas de blessure et pas de mauvaise surprise. Vous avez votre effectif des joueurs qui seront retenus pour la phase finale ou vous dites encore, il y a quelques hésitations, peut-être ça sera renforcé, peut-être que certaines vont nous quitter ou pas ? Alors, je me dis toujours que le groupe, c'est ce que j'expliquais à mes joueuses, le groupe est toujours en évolution, en fait, dans une équipe nationale. Le groupe de départ n'est certainement jamais le même à l'arrivée. Donc, nous, l'idée, c'est qu'il évolue dans le bon sens, en effet. Après, il y a des joueuses certainement qui vont s'affirmer ou qui vont s'imposer. Donc, ce sera à moi de faire en sorte que, justement, ce groupe, lui, vient et qu'il évolue bien. Je rappelle que la Coupe d'Afrique des Nations aura lieu en été au Maroc. En principe, je le dis en principe, vous avez assez de temps pour la préparer d'ici là ? Oui, oui, oui. On a... Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a deux choses. C'est à la fois politique et quelquefois, ça peut être négatif, vous savez, parce que la Coupe d'Afrique, lorsqu'on a le temps de la préparer aussi, ou en compétition intermettale, alors que vous avez le temps de la préparer, nous, difficulté pour nos entraîneurs, c'est de réceptionner les meilleures joueuses, c'est-à-dire au moment de la compétition, à 100% de leur moyen. Et ça, quelquefois, voilà, on peut passer à travers à cause du fait qu'il y a des blessures, de la méforme, etc. Donc, allez, on se dit qu'on aura notre effectif, en effet, à plein régime, et à nous de bien préparer cette Coupe d'Afrique, puisqu'en effet, on aura trois rassemblements de FIFA sur les dates officielles de la FIFA avant cette compétition. Est-ce que le public aura la chance de voir son équipe nationale à Alger, ou ailleurs, Alger, Constantine, Oran, c'est vous qui décidez, et dans le même temps, est-ce que justement, parce que vous avez le temps de mettre en place une organisation permettant aux filles d'avoir un nombre public, peut-être dans un stade plus ramassé avec moins de public, peut-être également en soirée ou en après-midi, un jour férié ? Je ne sais pas, je vous pose la question, est-ce qu'il y a une réflexion qui est engagée ou pas ? Oui, oui, il y a une réflexion qui est engagée de la Fédération sur ces événements autour de l'équipe nationale. Et ça, c'est super important, parce qu'en effet, en même temps que ces événements importants concernant le public, et la possibilité que, surtout, les toucher à un public familial, jeune, voilà, ça c'est important, un public club aussi, autour de l'équipe nationale d'Algérie. Oui, oui, il y a une réflexion qui va être faite en termes de calendrier, horaire, lieu, et puis le bon moment, en fait, pour faire nos matchs. Donc, oui, oui, on y réfléchit véritablement, et je pense que ça va aller dans mon sens. Donc, à travers ce que vous dites, je pense qu'on verra notre équipe nationale à Alger, c'est ça ? Oui, on la verra en tout cas en Algérie, ça c'est certain, puisque comme je vous le répète, je vous le disais tout à l'heure, le fait de jouer au Maroc... C'est les mêmes conditions climatiques, mais je me suis dit, peut-être que vous avez tenté un coup à l'étranger pour également les mettre dans le bain de la compétition, c'est pour ça que je vous pose la question. Oui, oui, alors, oui, parce que, mais aussi parce que c'est surtout mental, et puis en termes d'organisation à l'extérieur. Donc, c'est ça qui va nous intéresser, c'est que si on joue des confrontations à l'extérieur de l'Algérie, c'est pour que, un, on soit prêt au niveau de la logistique, deux, qu'on soit prêt au niveau des staffs et au niveau de l'organisation, et puis trois, aussi au niveau mental, c'est-à-dire que quand vous jouez à l'extérieur, vous avez un degré de compétition qui est supérieur, parce que mentalement, vous êtes obligés d'aller chercher un peu plus loin l'abnégation, la volonté d'aboutir, et puis aussi la solidarité. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Félix Messiti, merci, et bon vent. Merci beaucoup. C'est moi qui vous dis merci, bon vent. Voilà donc concernant notre équipe nationale féminine. Hier, le stade du Saint-Juillet affichait complet pour la circonstance. Quand je dis complet, sur les images qu'on a vues, que ce soit tribune supérieure ou inférieure, le public moudéen a répondu une nouvelle fois présent, dans ce qui pourrait être considéré comme peut-être le premier véritable test pour le Moudia d'Alger depuis l'entame de la compétition, le Paradou Athletic Club, qui était dans le rétroviseur du Moudia d'Alger. Ajoutez à cela, le Paradou qui a fait un super coup, pas sur le plan sportif, sur le plan financier, puisque, je rappelle, c'est le Paradou qui recevait, donc la recette, ce qui lui revient, ce qui revient au Paradou, était très intéressant, au vu du nombreux publics présents au Saint-Juillet, dans une belle soirée footballistique. Vous étiez présents, c'est le Moudia d'Alger, le Moudia d'Alger a souffert hier, peut-être pour la première fois, en ne marquant pas en première mi-temps. Le but prête, si on était, moi je l'ai dit, on m'a posé la question, j'ai dit, si on était en Angleterre, on l'aurait validé. En Algérie, ça prête à polémique, et il y avait un pénalty non sifflé, au profit du Moudia d'Alger. Est-ce que j'ai bien résumé ? Vous avez tout résumé, sur ce match, vous l'avez dit, c'est un adversaire coriaste, le Paradou Athletic Club, qui n'avait encaissé avant ce match que deux petits buts, c'était la meilleure défense. Deux buts, il n'y a pas de petits ou de grands. Oui, deux petits buts, c'était notamment un face au chef Beledi de Belisdet, le champion titre qui avait également souffert pour battre cette équipe du Paradou Athletic Club. Le Paradou qui a battu Lusma d'Alger, qui a gagné la Coupe de la CAF la saison dernière, et la super Coupe d'Afrique, et il faut savoir que c'est une équipe qui joue très bien au ballon. On a vu vraiment la patte de Corentin Martínez depuis son arrivée. C'est une équipe qui coulisse bien, c'est un bloc bien en place, et qui part très rapidement. Les fautes d'arbitrage, il y en a eu, d'un côté comme d'un autre. Pour moi, c'était entre deux joueurs, il y avait un duel aérien, et à partir du moment où il y a le duel aérien, ça s'est joué. Il y a eu Abdelléoui qui a pris le meilleur sur le défenseur du Paradou. Après, le deuxième, en revanche, sur Pahar, il y avait une semelle. Il y avait une semelle, mais il n'y a pas de voir. On va regarder ces débats chaque semaine. Il y avait une semelle, et l'arbitre était mal placé, donc il ne l'a pas vu. Ça concerne M. Benmar. Mais sur le jeu, hier le Mourdiad d'Alger a peiné tout de même sur le jeu. Parce qu'en face, il y avait une équipe justement... Comment vous expliquez par exemple qu'hier, c'était plus difficile ? Les joueurs du Paradou ont gagné la bataille du milieu de terrain. Vous savez que Patrice Bommel, depuis le début de saison, joue avec deux vrais milieux de terrain, que sont Zograna et Benframassa. Sinon, les quatre autres, c'est des attaquants. Naidi revient derrière pour essayer d'aider ses coéquipiers. Ça coulisse. Des fois, c'est Tahar qui rentre au milieu de terrain pour ramener les ballons, pour porter les ballons devant. Belayli, on l'a vu durant tout le match, Belayli, c'est un peu Messi sur le terrain parce que c'est le joueur qui ne défend pas, qui ne revient pas chercher les ballons. Il attend devant et dès qu'il a un coup à jouer, il le joue. C'est-à-dire que quand vous dites Messi, c'est le gars qui ne revient pas défendre. On lui donne la liberté d'un électron libre. Il se balade ce qu'il fait. L'équipe travaille pour lui. L'équipe travaille pour lui, récupération de balle. Et Zograna ou Benframassa, même Naidi, à chaque fois, quand ils ont le ballon, ils essayent de lancer dans l'intervalle ou derrière, dans le dos de la défense, Youssef Belayli, qui rentre souvent également, je vous l'ai dit, qui essaie de coulisser au milieu de terrain pour essayer de passer entre les deux défenseurs axiaux. Hier, c'était compliqué pour lui face à Douar et à Hamidine notamment, qui ont bien joué les coups, qui ont bien joué les ballons aériens également, mis à part sur le but encaissé, où c'est lui, une nouvelle fois, qui délivre ce caviar pour la tête de Abdelawi. Septième passe décisive pour Youssef Belayli dans ce championnat. Pour résumer tout ça, Maman Zubour, c'est surtout la patte de Patrice Gommel qu'on commence à voir également. Patrice Gommel, hier, qui était en grande discussion, quand il a vu son équipe qui est en difficulté, surtout en début de seconde période, il était en discussion durant au moins 10 minutes avec son assistant pour essayer de trouver des solutions pour également fermer la porte à cette équipe du Parado, qui devenait menaçante au fil des minutes, surtout après qu'ils aient encaissé le but. Il enlève Tahar Fethallah en faisant rentrer Touki pour renforcer le milieu de terrain et mettre un vrai milieu à Troyes, cette fois, avec deux récupérateurs que sont Zougrana et Touki. Touki jouait également le rôle de relayeur avec Ben Hamasa. Ben Hamasa qui a sorti une grande partie hier. En tout cas, depuis le début de cette saison, on l'a vu depuis son arrivée, Patrice Gommel est en train de mettre sa griffe sur le jeu du Mouloudia d'Alger. Et c'est d'ailleurs la question qu'on lui avait posée lorsqu'on a eu un interview exclusif, un entretien exclusif pour la chaîne 3 que je vous propose d'écouter. C'est beaucoup de satisfaction. Après, on le dit à chaque semaine, on n'a encore rien fait. Ce championnat est très long et très serré. Mais encore une fois, je félicite les garçons parce qu'ils me donnent beaucoup de satisfaction toute la semaine à l'entraînement. On travaille dur. Oui, c'est beaucoup de travail, mais c'est un travail de fond dans le management, dans la philosophie de jeu. Et c'est vrai que cette équipe, je prends beaucoup de plaisir à la Côtier parce qu'elle me ressent beaucoup dans mes valeurs. On a vu sur le terrain des joueurs qui se donnent à fond. On a vu également les remplaçants quand ils rentrent. Ils se donnent à fond également les remplaçants qui sont plus en confiance. T'as Moumerzogui qui a 4 buts, alors que c'est un joker de luxe, on peut le dire aujourd'hui. Oui, mais tout le monde veut me montrer qu'il veut jouer. Ils sont tous désireux de rentrer. Donc c'est tout un groupe et cette profondeur de banc, pas de blessés. Voilà, c'est tout un travail de fond, un grand chapeau aux préparateurs physiques, à mes adjoints qui bossent. Voilà, c'est un travail au quotidien. Vous ne pouvez même pas imaginer tout ce travail qu'il y a de fond, mais on est récompensé parce que tout le monde adhère au projet. Coach, cette fois on est à la 8e journée, on le voit, vous jouez dans un stade du 5e, 60 000 spectateurs. C'est une pression positive ? Ben oui, tant qu'on a des résultats comme ça, le public nous pousse. J'ai l'impression qu'on est en communion et que nos supporters s'identifient aussi à l'équipe. Et je crois que c'est très important pour un supporter, c'est de pouvoir aimer ses joueurs. C'est beau d'aimer un club parce qu'on représente un fagnon, on représente un logo, on représente un maillot, mais c'est aussi beau d'aimer les joueurs et de s'identifier à eux. Et j'ai l'impression que peu à peu, il y a des, voilà, dans les tribunes, il y a des Belaïli, il y a des Naïdji, il y a des Ougrana, il y a des Belamri, voilà, il y a des Abdelawi, etc. Donc c'est que du bonheur, on reste vigilant. Un vestiaire, c'est toujours fragile, mais je prends parce que c'est un métier tellement dur, surtout dans ce club, je sais que, voilà, parfois un mauvais résultat et tout peut basculer. Donc je reste très vigilant, mais je prends beaucoup de plaisir au quotidien. C'est un club magique, sincèrement, et je suis très heureux de suivre ça. Et en fait, l'année dernière, quand on jouait au 5 juillet, bon, le stade était 50%, vous voyez, c'était pas net parce qu'il y avait tout un travail de fond à faire. Aujourd'hui, il y a encore beaucoup de travail, mais on sent, je vous dis, qu'il y a une communion. Et franchement, c'est un club monstrueux. Moi qui suis marseillais, on fait que le dire, c'est vraiment le club qui ressemble le plus à Marseille. Mais j'ai envie de dire que Marseille ressemble au Moulodia, parce que le Moulodia, c'est monstrueux. Sincèrement, c'est chapeau aux fans, ils nous font rêver quand il y a eu le craquage, la dernière fois le Tifo. Voilà, merci à eux parce qu'ils nous donnent beaucoup de fierté. Et j'avais la chair de poule à la 76e minute. Je ne peux pas ne pas vous poser cette question, Youssef Benaylis, c'est plus de 50% de vos buts. C'est 10 buts marqués, 6 passes décisives sur les 25 que vous marquez. C'est devenu une pièce… Ça l'était, moi, lorsque… Vous savez, j'ai beaucoup d'admiration pour les top joueurs, les grands joueurs. Et j'ai eu la chance d'en entraîner dans ma carrière. Et c'est toujours des joueurs spéciaux. C'est à nous de nous adapter à eux plutôt. Les coachs qui veulent changer ces joueurs, je pense, je n'ai pas de leçon à donner, mais je pense qu'ils vont souvent droit dans le mur parce que c'est des grands champions. C'est à nous de nous adapter à leur façon de jouer parce qu'ils respirent le football, ils sentent les coups. Moi, je me régale de le voir jouer. Ce soir, il est fâché parce qu'il n'a pas marqué, mais j'adore ça. Il ne faut surtout pas qu'il change. Côte, dernière question, vous avez été coach justement lors de la dernière carrière. Vous avez été adjoint également champion d'Afrique avec la Côte d'Ivoire. Et la Zambie, oui. Vous avez la Zambie également, c'est-à-dire que vous connaissez très bien la Cannes, vous connaissez très bien le football africain. Aujourd'hui, si vous êtes coach de l'Algérie, Youssef Beléli, c'est l'écranable. Je ne veux pas ne pas vous la poser, coach. Non, c'est une belle question. C'est vrai que depuis que je suis en Afrique, je n'ai pas loupé de Coupe d'Afrique. J'en ai fait 7 sur les 7. En fait, je ne veux surtout pas rentrer parce que c'est une question piège qui pourrait faire de la polémique. Moi, je suis très heureux d'avoir Youssef avec moi. S'il part. Pour parler autrement, est-ce qu'il y a le niveau d'une Coupe d'Afrique aujourd'hui, vous qui avez vécu ? Vous savez, c'est un joueur qui est champion d'Afrique. C'est un joueur qui a gagné la Champions League, qui a joué en Afrique une belle partie de sa carrière. Il connaît la composante de l'Afrique, c'est-à-dire le climat, les terrains, l'engagement physique. Il a une grosse expérience. Donc, est-ce qu'il va y aller ? S'il y va, je serai très fier pour lui, très heureux pour lui, très fier et très heureux pour le maillot, pour le pays, parce que l'Algérie mérite d'avoir des joueurs comme ça dans son effectif. S'il n'y va pas, je serai très heureux de le garder parce qu'il va nous donner un grand coup de main. Donc, quoi qu'il arrive, je serai heureux pour lui. C'est ça la réponse diplomatique. Non, mais il a raison. Il a très bien résumé la situation. Il le garde. S'il y va, c'est très bien. Il fait partie des présélectionnés. Des présélectionnés. Des présélectionnés. Il y en a trois. Non, mais là, il est parce que c'était un gros truc. Mais là, il est parti des présélectionnés. Maintenant, comme l'a dit si bien Bommel, il a l'expérience du continent. Il connaît bien les terrains, il connaît bien le niveau, il connaît les adversaires potentiels. Il connaît le groupe un petit peu, le football continental. Surtout un peu, beaucoup. Il peut vous changer un match en Angès. Sur un match, oui. Ça, c'est sur un match. D'accord. Vous me dites ça, moi, je peux vous dire la dernière Coupe d'Afrique, il n'a pas changé un match. Il a eu même des occasions de lutte et il n'a pas marqué. Il a l'expérience. Il n'y a pas de problème, ça. Après, reste, comme dirait l'autre, ce qu'on respecte, le choix de l'entraîneur. L'entraîneur est seul à décider sur ce qu'il veut mettre en place, sur quel joueur il attend, la réflexion qu'il a engagée. C'est la question qui va lui être posée. Moi, à la place de Bommel, j'aimerais plutôt garder Belayli. C'est plus de 50% des buts du Mouloudia et qui pourraient partir. Il pourrait manquer beaucoup à l'équipe. Le Mouloudia d'Alger qui domine la compétition, qui occupe la première place. 24 points sur 27 possibles pour le Mouloudia d'Alger. Une seule défaite depuis l'entame de la saison. Ça marche très fort du côté du Mouloudia d'Alger depuis cet entame de saison. Alors, Bommel, justement. Moi, je voudrais, avec vous, vous avez rencontré Hlaïmiya. Vous lui avez posé la question sur l'entraîneur. On lui a posé la question de ce qui a changé par rapport à lui qui est arrivé la saison dernière, au début de saison dernière, qui était revenu d'une expérience à l'étranger. On lui a posé la question, qu'est-ce qu'a apporté Patrice Bommel au Mouloudia d'Alger ? Match par match. Je le disais, 24 points sur 27 possibles. Le retour du public, c'est vrai, ce n'est pas la génération 76. J'ai vu Zanir, le capitaine d'équipe, à un moment donné, quand Bachi n'était pas capitaine, qui disait, mais arrêtez de comparer. Ce n'est pas les mêmes générations, ce n'est pas le même football, mais on a toujours le même engouement, dit Ahmed Fethi. C'est le club du peuple, comme on dit en Algérie. Il a tout un peuple derrière lui. Mais c'est surtout cette année, ce qui est beau à voir dans les tribunes, c'est l'organisation des ultras. Il y a trois groupes d'ultras qui sont organisés, qui arrivent à se coordonner entre eux et à nous sortir à chaque match des tableaux magnifiques dans les tribunes. Et à chaque fois, on l'a dit hier dans le magazine, pour les gens qui allaient être aux alentours du stade du 5 juillet, ça allait être fermé. Je peux vous dire que nos techniciens n'ont pas pu accéder au stade jusqu'à un quart d'heure avant le coup d'envoi, tellement il y avait du monde encore à l'extérieur du stade qui n'a pas pu accéder. Ils nettoient à la fin du match ? Non, ils ne sont pas encore japonais, c'est des chinois. On les appelle les chinois, pas les japonais. Très bien, les chinois par rapport au nombre. C'est très bien, et ça serait bien qu'ils le fassent, parce qu'ils sont bien organisés, ça serait bien qu'ils le fassent. Moi, j'ai vu les supporters de Ranchla, qui l'ont fait, j'avais vu une vidéo. Ça, c'est très bien également, ça peut se généraliser dans le championnat. Mais le problème n'est pas là, ils sont heureux, ils mettent l'ambiance au stade et à la sortie du stade. Et c'est très bien pour le Mugdia d'Alger sur cette entame de saison. Merci, Sida. Question, combien de billets ont été vendus ? Sur le site officiel, 36 000 billets. On reviendra sur la question. Alors ça, j'ai appris ça, je trouve que c'est tout à fait anormal. Tenez-vous bien, vous avez une plateforme, et vous me confirmez, sur cette plateforme, vous ne pouvez utiliser qu'une carte d'Algérie Poste. C'est la carte d'Arabia d'Algérie Poste ? La carte, c'est-à-dire, si je suis dans une banque et je vais acheter, je ne peux pas. Vous ne pouvez pas avec votre carte. Mais ça, c'est vraiment, c'est unique. Comment voulez-vous vendre des billets, alors vous m'obligez ? Mais non. Ça, ça mérite un reportage, et on vous demande pourquoi est-ce que je ne peux pas utiliser pour acheter une autre carte bancaire ? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. On reviendra avec vous sur ce reportage la semaine prochaine. Il est avec nous. Boutoba, c'est le représentant des joueurs, Boutoba Sofiane, sur le règlement, je le rappelle, du litige opposant club joueur et club entraîneur. Mais lui, il est représentant des joueurs au niveau de la Chambre nationale des règlements et litiges. Boutoba Sofiane, bonjour. Sbakhir, Boutoba Sofiane, bonjour. Alors, Boutoba, question. Est-ce qu'aujourd'hui, le problème est définitif ? Tous les clubs ont réglé le problème ou il y a encore des joueurs qui n'ont pas encore réglé leurs problèmes avec leur club ? Ah, on ne vous entend pas. On ne vous entend pas, Boutoba. On ne vous entend pas. Malheureusement, on va essayer de le reprendre pour savoir où est-ce qu'on en est sur cette question, la question des joueurs avec les clubs. Je rappelle, on avait reçu Maître Hamouda ici dans nos studios, qui c'est la Fédération Algérienne de Football. Et rappelons-le, la Fédération a fait une avance au club pour régler déjà le premier versement. Donc, les clubs sont engagés à rembourser la Fédération. Je ne sais pas comment ils vont faire pour rembourser, ce qui est sûr d'autant plus quand on connaît la situation financière des clubs. Mais c'est un dénouement qui a été cherché dans un premier temps. Reste à savoir maintenant la suite, comment cela va se passer. Les paiements ont commencé à se faire. Je pense que c'est à partir d'il y a deux jours où les premiers paiements ont commencé à se faire. Alors, est-ce que M. Boutoba Sofiane est avec nous parce que la communication n'était pas très bonne ? Il est avec nous. M. Boutoba Sofiane, bonjour. Bonjour. Non, on ne l'a pas. La communication est très mauvaise. Elle est très mauvaise, la communication. M. Boutoba Sofiane, bonjour. Non, on ne va pas insister. On le reprend. Alors, à ce moment-là, avant de retrouver M. Boutoba Sofiane, on va retrouver Ali Hamouch. Ali Hamouch qui va venir nous parler des CAF. Eh oui, c'est la fin de la saison. C'est la fin, c'est les récompenses. Il y a eu le ballon d'or. Maintenant, on attend le meilleur joueur africain. On pensait que Mahrez n'allait pas faire partie des joueurs retenus. Point. On pensait qu'un joueur local allait être retenu. Les clubs. Bon. En d'autres termes, on va essayer de dénouer tout cela avec Ali Hamouch. Ali Hamouch, bonjour. Bonjour, M. Amar. La Confédération africaine de football a révélé hier la liste finale des nominés pour les CAF Awards 2023. Et ça a bien évidemment suscité quelques interrogations, on va dire, pour l'Algérie. Pourquoi ? Tout d'abord, on va commencer par le titre de meilleur club de l'année. Trois clubs ont été retenus pour cette distinction. Il s'agit du Ali d'Egypte, le Widad de Casablanca. Ali d'Egypte, il faut le rappeler, vainqueur de la dernière édition. Très bien. Vainqueur de la Champions League. Oui. Le Widad finaliste de la dernière édition. De la dernière édition et la formation de Sud-Africaine Mamlody Sandhaus, vainqueur de la Super League d'Afrique. Première édition. Absolument, c'est la première édition. Et ils avaient en finale le Widad. Le Widad. Qui était finaliste de la Champions League. De la Champions League. Donc il était présent sur les deux finales. Sur les deux finales. Et là, qu'est-ce que vous reprochez par exemple à la CAF ? L'absence de l'USMALG, vainqueur de la Coupe de la Confédération et de la Super Coupe d'Afrique face justement au Ali Ducaire. Donc, la question qui a suscité, parce que l'année passée, il y avait la présence du club marocain de l'Aïs Berkane, vainqueur de la Coupe de la CAF, comme l'USMAL, et vainqueur de la Super Coupe d'Afrique. Donc, le club marocain avait gagné deux titres qui lui avaient valu d'être retenus parmi les trois nominés pour le meilleur club de l'année. Donc, l'absence de l'USMALG intrigue au plus haut niveau, puisque... Elle pose la question, comment est-ce qu'on s'en retenu les clubs ? Voilà, tout ça. Tout simplement. Et pour en savoir plus, nous avons posé la question à un journaliste qui suit le football africain. Il s'agit de Patrick Juillard. L'absence de l'USMALG est une anomalie incontestable. Le club a remporté deux compétitions de la CAF, la Coupe de la Confédération et la Super Coupe, et aurait donc dû, logiquement, faire partie des trois finalistes. Je pense que dans l'esprit des jurés, on a privilégié le prestige du Ouida de Casablanca. Le fait que cette équipe ait joué deux finales, deux compétitions peut-être plus prestigieuses, mais jouer deux finales, c'est moins bien que de gagner deux trophées. Et puis, ça montre peut-être aussi que les jurés ne regardent pas beaucoup les matchs de près, parce que depuis plusieurs mois, le Ouida de Casablanca est plutôt en crise dans les compétitions inter-club. Il change souvent d'entraîneur et a très mal commencé la phase de poule de la Ligue des Champions. Donc, Patrick Juillard qui le dit si bien, deux titres valent mieux que deux finales perdues. Ça, c'est sûr, d'autant plus que vous avez donné l'exemple de Berkane la saison dernière, qui dans la même situation, s'est vu, a été retenue parmi les possibles, Elle avait terminé troisième. Parmi le potentiel lauréat, or Lusma d'Alger qui fait le même parcours n'est pas retenu, c'est vrai que ça prête à des questionnements et on s'interroge sur la manière ou les critères qui ont été mis en place pour éliminer Lusma d'Alger. Vous savez, là, vous avez entièrement raison. Et en restant sur Lusma, c'est l'absence d'un joueur de l'USM-Alger pour le titre de meilleur joueur local, joueur africain de l'année. Les trois joueurs retenus. Il s'agit de Percy Tau, c'est normal. Il joue au L.I. Ducar, c'est un des artisans de la consécration du L.I. Il y a également Peter Chalouli, le joueur de Mamlody-Sendance, qui joue le Namibien, qui joue à Mamlody-Sendance, qui a gagné. Il a fait très mal au C.R.B. Absolument. On se souvient, j'avais commenté le match. Qui a remporté la Super League. Et la présence de Fiston Kalala Maele, le joueur de la République démocratique du Congo, qui évolue à Pyramid. Et l'absence. Et pourtant, il y avait deux joueurs de l'USM-Alger qui étaient nominés. Il s'agit du capitaine d'équipe Zindin Bel'Aid et Ayman Mahyous, qui entre-temps avait rejoint le club de Iverdon. Donc, sur cette question, on écoute toujours le journaliste, notre confrère Patrick Juart. Moi, je ne suis pas choqué quand on voit l'impact des trois qui ont été nommés. Chalouli, c'est un artisan primordial du parcours des Mamlody-Sendance. Et c'est aussi un moteur de son équipe nationale. Percy Tao, on n'a pas besoin de le présenter. C'est un des plus grands talents qui joue en Afrique. Et puis, alors, Fiston Maele, effectivement, lui, en termes de palmarès, il n'est pas au niveau des autres. Mais je pense que le jury a voulu saluer le fait qu'il était resté en Afrique en allant à Pyramids, alors qu'il était très demandé en Arabie Saoudite, notamment, et dans les autres pays du Golfe. Il y a aussi des choix un peu politiques, en fait. On a distingué un joueur qui a choisi de rester dans le giron de la CAF, en quelque sorte. Et puis, il y a le fait aussi que l'USM-Alger, c'était davantage un collectif que des individualités. Contrairement à Maele, Chaloulil ou Percy Tao, les joueurs de l'USM-Alger n'apparaissent pratiquement pas en équipe nationale. Et donc, ils ne bénéficient pas de la double exposition dans l'esprit des jurés. C'est vrai que la double exposition pèse énormément. Il y a le talent individuel, il y a l'exposition. Et quand vous jouez dans votre club qui réalise des résultats, mais dans le même temps, vous êtes en équipe nationale, ça fait la différence à un moment donné. Pistan Kalala Maele qui joue avec la République démocratique du Congo et Peter Chaloulil avec la sélection namibienne et Percy Tao avec la sélection sud-africaine. Donc, peut-être comme vous le disiez, leur exposition avec la sélection nationale a pesé dans la balance. Mais sur le plan des consécrations, Zendim Bel-Eid ou Ayman Mahyous ont deux titres continentaux à leur actif. Passons maintenant aux titres... Est-ce qu'on récompense le joueur qui a gagné le titre ou on récompense le talent individuel ? C'est toute la question, ça reste toujours très problématique. La question est même également posée pour le ballon d'or. Le ballon d'or, Messi à un moment donné, il ne le méritait pas. Tout le monde disait qu'il ne le méritait pas. C'était le milieu de terrain, Niesta, qui aurait dû le gagner finalement. Champion d'Europe et champion du monde. A l'époque, oui, voilà. Donc c'est pour vous dire... Non, 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 c'était champion du monde. Champion d'Europe, champion du monde, exact. Avec l'Espagne. Avec l'Espagne, tout à fait. Et on va écouter un autre avis maintenant, celui d'un technicien qui connaît bien le football algérien. C'est Hubert Billut qui est passé par... Futur adversaire de l'Algérie. Absolument, donc qui est passé par l'USM Algiers. Pour l'USM, c'est assez incompréhensible dans le sens où il y a deux titres à la clé. La CAF et la Super Coupe d'Afrique, donc c'est énorme. Ce n'est pas normal concernant Belaïd également. Belaïd, c'est un très bon joueur, super joueur. Ce n'est pas uniquement parce qu'il a marqué, mais c'est aussi pour, je dirais, l'ensemble de son œuvre qu'il mériterait. Donc Hubert Billut qui n'est pas d'accord avec Patrick Juillard. Pour lui, Zindin Belaïd méritait de figurer parmi... C'est la magie du football. Je n'ai jamais d'accord. Très rarement. C'est l'interprétation de chacun. Et maintenant, on arrive au titre le plus convoité, Mahmoud Djibour, celui de prix du joueur de l'année. Trois n'ont été retenus. Il s'agit de Mohamed Salah qui évolue, l'égyptien qui évolue à Liverpool. Acharaf Hakimi du Paris Saint-Germain, le défenseur marocain. Et bien évidemment, demi-finaliste et Victor Ozyman, le joueur... Car finaliste la Champions League européenne. Absolument. Donc l'absence de Riyad Mahrez, Mahrez méritait-il d'être parmi les trois ou pas ? C'est la question qu'on se pose. Quand on sait que Riyad Mahrez, sur les neuf fois, ou sur les neuf apparitions en Ligue des Champions, il a joué six fois titulaire. Trois fois, il a joué tous les matchs. En phase de poule. En phase... Il a plus joué l'année dernière en phase de poule que sur les matchs à élimination directe. Notamment, je pense, à partir des huitièmes de finale. Où la donne a complètement changé et Pep avait trouvé son équipe. Donc c'est pour ça qu'il ne le faisait plus rentrer. Il n'avait pas joué la demi-final aller-retour contre le Real Madrid. Mais il avait joué le quart de finale. Donc sur les neuf apparitions, il a été six fois titulaire. Trois fois, il a joué tous les matchs. Il a marqué trois buts et trois passes décisifs. Alors qu'en première ligue, il a disputé 30 matchs. Il a marqué cinq buts, délivré dix passes décisifs. Il a été 22 fois titulaire. Alors que Mohamed Salah, sur les huit apparitions en Ligue des Champions, il a été huit fois titulaire. Il a marqué huit buts. Il a délivré deux passes décisifs. Il a également joué six fois titulaire sur les huit matchs auxquels il a pris part. Et en première ligue, il a disputé 38 matchs. Il a marqué 19 buts et délivré douze passes décisifs. Mais en termes de palmarès, Riyad Mahrez a remporté... Est-ce qu'on récompense le titre ou la qualité individuelle ? Qu'on le veuille ou pas, il a un triplé. Il a remporté le triplé avec Manchester City. On va écouter l'avis de Patrick Juillard sur Riyad Mahrez. Effectivement, Riyad Mahrez, sur le plan du palmarès, il est le joueur africain peut-être le plus couronné de l'année. Mais à mon avis, il paye deux choses. Il paye d'abord le fait que lors de la campagne de Ligue des Champions, il n'était que rarement titulaire. Guardiola avait plutôt choisi d'autres options, notamment Bernardo Silva et Grilich sur les côtés. Et il paye aussi le fait d'être parti cet été en Arabie Saoudite. Ce qui fait qu'en fait, il est jugé sur une demi-saison, puisque le championnat saoudien n'est pas très suivi. Et de toute façon, il n'est pas d'un niveau très élevé par rapport au championnat dans lequel évoluent ses concurrents. Au Simen, je pense que personne ne contestera sa présence. Et Hakimi, il est choisi parce que c'est sans doute le joueur peut-être le plus charismatique ou le plus connu de l'équipe du Maroc. Et puis Mohamed Salah, c'est une star planétaire. Et c'est surtout un joueur extrêmement régulier dans les stats et qui marque beaucoup de buts, même quand son club va moins bien. Donc ça joue en sa faveur. Et puis, si on prend les statistiques récentes du joueur en équipe nationale, elles sont plus prolifiques que celles de Riyad Mahrez ces derniers mois. Bon, de toute façon, je pense que au Simen a beaucoup d'avance et va remporter le trophée. Il y a également le prix de l'équipe nationale masculine de l'année avec la présence du Maroc, demi-finaliste de la Coupe du Monde, le Sénégal vainqueur de la Cannes et la présence de la Gambie, alors que la sélection algérienne n'a même pas été présélectionnée pour cette consécration, alors que la Gambie a été retenue. La Gambie qui a terminé deuxième de son groupe lors des éliminatoires de la Cannes, derrière le Mali, en enchaînant trois, plutôt en concédant deux défaites sur les six matchs qu'elle a disputés. Et lors des éliminatoires de la Coupe du Monde, la Gambie reste sur deux défaites, sur les deux matchs qu'elle a disputés, alors que la sélection algérienne reste vaincue lors de cette année 2023. Sur cette question, on va écouter toujours notre confrère Patrick Juillard. La Gambie, c'est plus pour encourager un petit peu le fait qu'elle se soit qualifiée pour sa deuxième Cannes consécutive, et qu'elle ait gardé un niveau de performance quand même assez élevé, alors qu'elle a un réservoir de joueurs réduit. Donc il y a un petit côté coup de cœur, équipe mascotte. Pour l'Algérie, se qualifier pour la Cannes en terminant première de sa poule, c'est un train qui arrive à l'heure. Pour la Gambie, se qualifier, c'est un exploit à chaque fois. Et en plus, en pratiquant plutôt du beau football. Et on va écouter l'avis du technicien, en l'occurrence Hubert Villude. Marès également, il n'est pas là par rapport au stade qu'il a produit l'an dernier. C'est assez incompréhensible aussi. Pour la sélection, c'est un peu plus, je dirais, aléatoire, puisqu'il y a eu la Coupe du Monde, Sénégal, champion d'Afrique, Maroc qui a fait une grande Coupe du Monde. Donc ça, c'est un peu normal. Après, c'est vrai que je pense qu'ils ont dû récompenser la Gambie parce que c'est une équipe qu'on n'attendait pas, qui a fait une bonne compétition. Donc bon, c'est un peu moins, un degré moindre par rapport à Lusma, par rapport à Belaïd et par rapport à Marez, je dirais. Et les deux avis sont pratiquement d'accord sur, notamment, l'absence de l'USM-Alger pour le titre de meilleur club de l'année. Pour les autres avis, par rapport aux autres titres, les avis sont partagés. Très bien, merci Alé Hamouj. Voilà, on a une meilleure visibilité, compréhension sur ces CAF Awards avec l'explication, qu'est-ce qui a dominé, qu'est-ce qui fait. On s'interroge toujours sur les paramètres qui déterminent le fait qu'une équipe ou qu'un joueur soit sélectionné par rapport à un autre. Boutoba Sofiane est avec nous cette fois-ci. J'espère que c'est la bonne. Boutoba Sofiane, bonjour. Bonjour. Ah, il a un problème. Il a un problème de... Non, il y a un problème avec Boutoba Sofiane. Je ne sais pas, on va me le dire tout de suite. Boutoba Sofiane, bonjour. On vous entend très mal. On vous entend très mal. Malheureusement, c'est impossible. C'est impossible. On voulait faire le point sur... Bon, c'est simple, on m'interrompt. On voulait faire le point sur la situation des joueurs dans le règlement des litiges. On l'aura la semaine prochaine. On l'aura à travers une interview pour faire le point, pour savoir est-ce que tout d'abord, les joueurs, les premiers versements ont eu lieu ou pas. Alors, ça, c'est intéressant de le savoir, puisque je rappelle que c'est la Fédération Algérienne de Football qui a versé de l'argent au club pour une première tranche pour leur permettre de régulariser ces joueurs qui avaient des dettes auprès des clubs. C'est la signature d'une convention liant le joueur au club. Dans un deuxième temps, les clubs se sont engagés jusqu'en 2025 pour pouvoir rembourser les joueurs. Les tranches, elles s'étalent sur quatre tranches. Après, leur premier versement se fait au mois de décembre, je le rappelle, une nouvelle fois. Dans le même temps, et c'est là la grosse interrogation... Alors, on essaie encore une fois, on me dit derrière la vitre ? Bonne fois, Sofiane, bonjour. Pas clair. Non, non, c'est malheureusement, ça ne peut pas passer. Donc, je rappelle, on fera le point avec lui. Les premiers versements au mois de décembre. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il reste encore deux clubs où ce n'est pas encore réglé. On m'avait dit « Aïdmila » et le deuxième club, je ne l'ai pas malheureusement noté, mais un deuxième club où ce n'est pas réglé. Et Kouba. « Aïdmila » et Kouba, il y avait un problème. Et ce n'était pas réglé. Et puis, ce qu'il faut... Donc, ça va se régler peut-être dans les prochains jours. Les clubs ont versé la première tranche. Est-ce qu'ils ont ? Et ça, on ira vers les clubs. Est-ce qu'ils auront la capacité financière de pouvoir régulariser, payer une deuxième, troisième, quatrième tranche, quand, dans le même temps, ils devront faire aux dépenses de la saison ? C'est toute la question concernant les clubs qui se retrouvent dans cette situation. Parce que, disons que les dépenses sont lourdes et que, je rappelle une nouvelle fois, cela se fait grâce à l'État qui a décidé qu'on n'en parle plus de cette situation et de permettre aux clubs de repartir, puisque s'il y avait, à un moment donné, le risque que nos clubs, des divisions inférieures, ne puissent reprendre la compétition. Voilà ce qui en est pour aujourd'hui. Je rappelle également qu'il y a la Ligue des champions à partir de 17h. Ce sera en direct sur nos ondes. Et puis, avant de vous quitter, on devait évoquer aujourd'hui le cas de revenir sur l'arbitrage. Finalement, on n'est pas revenu de temps pour compléter tout le dossier, mais on y reviendra la semaine prochaine. Il y a eu comme ça, comme une déflagration en chaîne, dès qu'on a évoqué le dossier. On va y aller sur ce dossier, parce qu'il était plus intéressant également, ce dossier. Comment est géré l'arbitrage aujourd'hui ? Comment se font les désignations ? Dans quelles conditions ? Où en sont également les contrôleurs sur les stades ? Ceux qui vont superviser à toutes ces questions. On apportera des réponses la semaine prochaine dans Football Magazine. Prochain rendez-vous, 15h. La Ligue 1, la Ligue 2. Et je rappelle également la Champions League africaine, avec le match tant attendu, ce derby nord-africain, mettant aux prises le Chebebriadie de Belisdède, au Ahli du Caire. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Siham Bachar pour le MAG. Quant à moi, je vous retrouve dès 15h à la réalisation Fouad Hamadi. On participe à cette émission. Rostoumihia Sharif, Sidi Ahmed Fethi et Ali Hamouch. Du foot plein les oreilles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada